Bonjour, c'est Alex de la chaîne YouTube CoinTips et aujourd'hui, on va parler ensemble de Kraken. Alors, pour cet été, on va faire une petite série de vidéos pour vous présenter en fait les plateformes d'échange mais on ne va pas juste vous présenter les différentes plateformes avec les bons points, avec ce qu'elles font, non. On va aussi parler de ce qu'elles ne font pas et de ce qu'elles font mal pour vraiment avoir des vidéos qui sont objectives, pour parler autant des bons points que des mauvais points sur l'ensemble des plateformes d'échange. Alors, on ne va pas forcément toutes les analyser mais on va quand même en analyser, on va dire pas mal, au moins 5 ou 6, les principales plateformes d'échange. Alors aujourd'hui, on commence par Kraken, la semaine prochaine, vous aurez l'autre plateforme d'échange et ainsi de suite durant tout l'été. Alors, on commence par Kraken. Kraken, c'est une plateforme historique. Elle a été créée en 2011. Elle a même été considérée comme l'une des meilleures plateformes durant quand même pas mal d'années. Et puis ensuite, à partir de 2017, ça a été le début du déclin de Kraken. Donc, Kraken, c'est une plateforme d'échange qui est basée aux États-Unis, donc à San Francisco. C'était même l'une des seules à l'époque qui était dès le début basée aux États-Unis et on sait que c'était assez compliqué, notamment à cause de toutes les réglementations en place. La plupart des plateformes d'échange étaient dans des paradis fiscaux où c'était beaucoup plus simple d'opérer. Donc, on peut quand même leur tirer le chapeau par rapport à ça. Ensuite, il faut savoir que Kraken a toujours été l'une des seules plateformes à accepter les monnaies fiat. Donc, on retrouvait l'euro et le dollar. Il y en a aussi d'autres, mais celle qui va le plus nous intéresser à nous, c'est quand même l'euro et le dollar. Et également, plus d'une dizaine de crypto-monnaies parmi les principales du top 30. La plupart aujourd'hui des plateformes d'échange qui acceptaient l'euro et le dollar comme par exemple Coinbase ou ByteStamp, à chaque fois, ils avaient un panel de crypto-monnaies extrêmement restreint. Alors, on peut aussi voir que Coinbase commence également un petit peu à augmenter un petit peu son nombre de crypto-monnaies. Et pour le coup, ByteStamp reste cloisonné avec juste les principales crypto-monnaies qui sont Bitcoin, Ethereum, XRP et Litecoin et également le Bitcoin Cash. Donc, ce qui est aussi intéressant avec Kraken, c'est que ça a été en fait très rapidement l'une des premières plateformes à proposer du margin trading. Donc, ça veut dire être capable de prendre des positions avec du levier, donc soit en long, donc à l'achat, soit en short, des positions à découvert pour miser sur une baisse de prix. On peut dire que les deux qui étaient vraiment le plus au point dès le début, c'était Kraken et Bitfinex qui ont très rapidement proposé ces produits-là. Les autres, comme Bitstamp et Coinbase, ne proposent toujours pas ce type de produit. Donc, ce qui est également important à noter, c'est qu'avec Kraken, il n'y a pas eu en fait de souci de piratage. Et pour le coup, depuis 2011, vous imaginez bien qu'il y a eu pas mal de problèmes avec des grosses plateformes comme par exemple Bitstamp, ou Bitfinex qui ont toutes deux connu des très gros vols de Bitcoin en l'occurrence et surtout en fait des gros piratages, même certains qui ont pu impacter globalement le marché des crypto-monnaies. Car si on se remet un petit peu dans le contexte à l'époque, ces plateformes-là qui étaient Kraken, Bitfinex et Bitstamp, c'était quasiment les plateformes qui emmagasinaient en fait le plus de volume. Bien sûr, il y a eu Mongox, mais celle-là, on va dire que je ne la compte pas vu qu'elle n'existe plus. Donc, ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est que Kraken est une plateforme qui était majoritairement utilisée par les Français, notamment parce qu'on pouvait y déposer des euros en faisant un simple virement CEPA. Ça ne coûtait pas très très cher et donc c'était assez intéressant. Et vu qu'à proposer le plus de crypto-monnaies, forcément, c'était beaucoup plus attractif que de passer par Coinbase ou par Bitstamp qui ne proposent que les crypto-monnaies, on va dire, historiques. Ensuite, Kraken a pu rapidement proposer, donc rapidement en fait, non pas rapidement du tout, dernièrement justement, les contrats à terme, donc les futures. Donc, c'est-à-dire en fait tout simplement de pouvoir prendre des positions sur des contrats à terme avec du levier qui peut aller du x5 au x100 au maximum. Il est également possible de prendre du levier sur Kraken comme j'ai pu le dire et là pour le coup, c'est maximum jusqu'à un levier de 5, ce qui est déjà plutôt pas mal, notamment avec les crypto-monnaies. Ils ont récemment refait une refonte de leur site. Je vais justement en parler dans les avantages et inconvénients et également, ils ont lancé, alors il est aussi possible aujourd'hui d'acheter une partie en fait de l'entreprise Kraken qui a été tokenisée. Donc, ça, c'est quand même vachement intéressant. Ils ont tokenisé une partie en fait de leur entreprise pour que n'importe qui soit capable d'investir dedans et ensuite, ils vont redistribuer une partie du chiffre d'affaires donc qui est uniquement aujourd'hui générée grâce aux frais de transaction. Donc, ça en fait, c'est déjà possible aujourd'hui. Si vous voulez investir en fait dans Kraken, vous pouvez directement acheter des parts de l'entreprise qui ont été tokenisées et vous recevrez des dividendes par rapport aux frais de transaction. Voilà. Donc maintenant, on va un petit peu attaquer sur les avantages et inconvénients de Kraken. Alors, on va commencer par les avantages et on va finir par les inconvénients. Alors, dans les avantages, on va retrouver des frais qui sont faibles. Dès le début, Kraken, c'est vraiment distingué par des frais qui sont plus faibles que ses principaux concurrents qui à l'époque étaient plutôt Coinbase ou Bitstamp. Alors maintenant, si on le compare par exemple à des plateformes comme Binance, effectivement, les frais sont quand même un petit peu plus élevés mais on ne peut pas vraiment le comparer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, Binance ne propose pas directement au sein de la plateforme Binance du fiat. Non, il faut passer en fait par d'autres plateformes alors que Kraken propose directement du fiat et donc d'échanger tout un tas en fait de crypto-monnaies avec du fiat. Chose que ne fait pas en fait par exemple Binance.com. Il faut aller notamment sur la plateforme qui est à Jersey ou alors à Singapour et là, les frais sont plus élevés. Donc au final, en termes de frais, ça varie entre 0,15 et 0,25%. Ça va, ça reste dans la moyenne. Ce n'est pas non plus vraiment très très faible. En tout cas, ça reste dans la moyenne. Ensuite, un support qui est plutôt réactif pour le coup. Donc le margin trading jusqu'à x5. Ça, c'est quand même super intéressant. Et des contrats à terme jusqu'à x100 qui étaient lancés justement il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années à peine, même pas. Ensuite, c'est une plateforme qui est très sécurisée, qui existe depuis plus de 8 ans. Donc quand même, c'est assez rassurant aujourd'hui d'utiliser une plateforme qui a plus de 8 années d'existence. On peut avoir des comptes en euros. Il y a également le stablecoin, le tether qui est disponible. Mais vous pouvez aussi avoir du véritable euro et du véritable dollar. Donc là, c'est pareil pour faire des virements. Ces virements, ce n'est pas. Ça ne vous coûte rien. C'est très rapide. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait noter ? Kraken ne fait pas de washtrading. Aujourd'hui, en fait, il y a énormément de plateformes qui font du washtrading. Kraken ne fait pas en fait partie de ces plateformes. Donc, c'est quand même un point positif. Et elle fait partie en fait des structures qui aujourd'hui sont les plus propres. Voilà. Les plus propres, les plus clean par rapport à toutes les autres plateformes d'échange qui ne sont pas du tout aussi clean que Kraken. Maintenant, on passe au point négatif. Car, vous l'imaginez bien, nous connaissons, il y a aussi pas mal de points négatifs. Alors, le premier, ça va être... En fait, Kraken n'a pas réussi à évoluer. Kraken n'a pas réussi à évoluer. Kraken était là en fait depuis le début, en fait depuis 2011. Ils avaient une place très importante pendant de nombreuses années. Et malheureusement, aujourd'hui, Kraken est plus dans le déclin que dans la croissance parce qu'ils se sont fait voler en fait la vedette, notamment par des plateformes comme Binance qui ont vraiment écrasé le marché. Ensuite, une grosse mise à jour a été lancée, notamment au niveau de l'interface utilisateur. Donc, leur site a été refait. C'est génial. Mais concrètement, on se rend compte qu'en fait, rien n'a changé un peu plus profondément dans justement le moteur du site. Et c'est ça en fait tout le problème. Aujourd'hui, en fait, c'est que pour trader sur Kraken, c'est toujours compliqué. Si on débarque sur Kraken, ne croyez pas en fait qu'un débutant peut rapidement prendre une position sur Kraken et encore moins prendre une position en langue ou en short. C'est hyper compliqué. Et ça n'a pas changé. Ils ont juste un petit peu amélioré en fait, on va dire, le design. Mais concrètement, en fait, c'est un coup de pinceau sur un mur qui pourrit. Donc, c'est tout simplement en fait le problème à mon sens. C'est que Kraken a été développé à l'origine par des développeurs qui n'y connaissent absolument rien au trading. Donc, à aucun moment en fait, Kraken a été conçu pour des traders. Il a été conçu pour prendre des positions par des développeurs qui ne savent absolument pas trader. Car quand on voit aujourd'hui la complexité pour utiliser Kraken, en fait, on se dit que vraiment, ils n'ont pas pensé aux traders. Ils ont juste fait ça en mode développeur. Donc, ce n'est pas en fait péjoratif ce que je dis. C'est juste qu'ils auraient dû faire une transition. Ils auraient dû faire un effort rapidement de justement en fait proposer une interface qui est simple à utiliser pour les traders et ils ne l'ont pas fait. Et malheureusement, leur grosse mise à jour n'est pas une si grosse mise à jour car en fait, ils ont juste mis à jour toute l'interface graphique. Mais concrètement, le moteur de Kraken n'a pas changé et au final, c'est ça le problème. Donc, ça reste toujours aussi compliqué à être utilisé notamment pour prendre du levier, pour prendre du long ou du short où ça peut très rapidement devenir très compliqué pour beaucoup de personnes qui en fait ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est vraiment à mon sens le plus gros point négatif aujourd'hui avec Kraken. Et c'est pour ça, à mon avis en fait, que la plupart des gens sont en train de partir de chez Kraken pour aller ailleurs parce qu'en fait, ailleurs tout simplement, il y a eu un véritable travail qui a été fait pour justement avoir une interface et une utilisation qui est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, Kraken est justement à cause de ce que je vais te dire en perte de vitesse. Également, dans les derniers points négatifs, on pourrait noter des problèmes de liquidité. Donc, il y a certaines paires d'échanges qui sur Kraken ont des gros problèmes de liquidité. Et en plus, il y a également à cause de ça des gros problèmes de mèche. Donc, notamment ceux qui tradent sur Kraken, je pense qu'ils le savent. Sur Kraken, c'est très, très dangereux en fait de placer des stops directement sur Kraken parce qu'il y a systématiquement des mèches. Donc, des mèches, c'est quoi en fait ? C'est juste des fluctuations de prix, des variations en fait de prix qui ne sont absolument pas normales et qui en fait vont juste faire baisser le prix très soudainement de 10, 20, 30, 40, 50 % et ensuite, tout de suite remonter. Le problème, c'est que si vous placez en fait des stops, eh bien, ils se font sauter, ils se font déclencher. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, quand c'est vraiment des très grosses mèches, Kraken en général rembourse les personnes qui vont perdre de l'argent à cause de ces mèches-là. Mais concrètement, en fait, ça porte vraiment en préjudice à Kraken. Ça empêche l'utilisation de stops parce que même si on met un stop avec suffisamment en fait d'écart pour être assez, on va dire, assez serein par rapport à sa prise de position, s'il y a vraiment des grosses mèches, au final, ça peut quand même déclencher en fait vos stops et c'est vraiment un problème si on traîne. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo est claire. Si vous aussi, par exemple, vous utilisez Kraken, que vous voulez partager votre retour d'expérience, n'hésitez surtout pas en fait à le faire dans les commentaires. Si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec certains des points que j'ai pu évoquer également, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. D'accord, je n'ai pas la science infuse. Si vous avez un autre avis, n'hésitez surtout pas à le partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Nous, on se retrouve pour la prochaine analyse de la prochaine plateforme d'échange la semaine prochaine. Je vous dis bonne semaine à tous. Je vous dis profitez bien de l'été et à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada